Bonsoir à tous, bonsoir Gilles, merci d'avoir accepté mon invitation pour répondre à toutes nos questions durant cette soirée. Comment est-ce que ça va Gilles ? Moi je vais très bien, je suis assis, je suis au chaud, j'ai les causes qui sont dans la pénombre, mais tout va bien, merci. Je suis très heureux d'être avec vous. Avec grand plaisir, on va échanger pendant une heure autour du trail, vous pourrez poser toutes vos questions à Gilles, que ce soit sur les Templiers, sa vision du trail, vous pouvez poser toutes vos questions à Gilles, donc n'hésitez surtout pas. Mais en attendant, il y a une question qui est traditionnelle Gilles sur cette émission Café Trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail. Alors moi je n'ai pas beaucoup couru d'épreuve de trail finalement, je crois que j'en ai fait 4. La dernière c'était le grand rêve de la Réunion, mais la toute première, alors ce n'était pas une épreuve qui était baptisée ainsi. J'avais 18 ans et à l'époque je faisais de la marche athlétique. Donc j'étais tombé dans ce sport qui me convenait parce que dès l'âge de 16 ans en fait, j'ai fait une première épreuve de 55 kilomètres et j'ai compris que c'était le long qui me plaisait. J'étais nul en demi-fond et j'avais bien compris que ma place n'était pas sur le tartan. Et donc avec le club, j'habitais Bourges à l'époque, avec le club qui était un club de marche assez performant à l'époque, on part donc en Savoie, en Chartreuse exactement. C'était une épreuve de 50 kilomètres et en fait, sans le savoir, c'était un vrai trail puisqu'on faisait un petit peu de route pour gagner la montagne. On montait en haut de la Chartreuse, on traversait toute cette montagne, tout ce plateau. J'en ai un souvenir assez vague parce que je n'y suis jamais retourné. Je crois qu'on passait pas très loin d'un monastère où on fait une liqueur par les moines, je crois. Et puis on redescendait de l'autre côté dans la vallée et on rentrait, ça faisait 50 kilomètres. Et en fait, on n'était que des marcheurs qui avaient fait ça. On courait tous, on ne marchait plus, on ne faisait que courir. Je me souviens, l'épreuve avait été gagnée par Gérard Lelievre, qui à l'époque était le grand marcheur de niveau international. Il avait tous les records de France, du 20 kilomètres, du 50. Il avait peut-être été sélectionné 100 fois en équipe de France. Et moi, j'avais fait peut-être 20 ou 30e, je me souviens. Et j'avais gagné un beau sac de sport à Didas, je vais le citer. Et à l'époque, je n'étais pas très fortuné parce que j'étais étudiant et je venais d'un milieu assez modeste. Je travaillais à l'usine pour payer mes études et ce sac, pour moi, c'était un vrai trophée. Voilà, ça s'appelait le trophée de la chartreuse. D'accord, super. On peut dire que c'était mon premier trail, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Mais en fait, ça s'était déroulé de cette façon. Et je ne me souviens même pas s'il y avait des ravitaillements. Et par contre, ce que je me souviens, c'est que sur la fin de course, on était dans un fond de vallée. Il faisait très chaud. Et en fait, on se ravitaillait dans l'eau des sources qui tombaient sur les bords de route. Voilà, l'anecdote. Ok, super. Et ça, c'était donc en quelle année ? J'avais 18 ans, je suis né en 55, donc ça fait 73. 73 ? Ah ouais, donc ça s'appelait des courses de montagne à cette époque-là, j'imagine ? En fait, c'était une course qui était référencée comme une épreuve de marche athlétique. Donc, on était une cinquantaine au départ, en 50-60. Mais en fait, c'était une épreuve authentiquement de course à pied en montagne. D'accord. Et donc, suite à ce trail-là, est-ce qu'il y en a eu d'autres derrière ? Ça a été l'entrée dans le milieu, pas du tout, jamais ? Par la suite, j'ai couru trois fois l'ascension du Mont-Camerun, qui est une épreuve typée montagne, mais qui peut se rapprocher du trail. Puisqu'aujourd'hui, tout s'est un peu amalgamé, les courses de montagne, le kilomètre vertical. Je pense qu'il faut mettre tout ça sous le même vocable. C'est une grande famille qui englobe à peu près toutes les formes de compétition de la course nature. Et j'ai fait trois fois l'ascension du Mont-Camerun, qui est une épreuve assez redoutable, qu'on connaît un petit peu dans le monde du running. On part d'une ville du sud du Cameroun qui s'appelle Bouéa, à 600 mètres d'altitude, et on monte à plus de 4000. C'est direct, c'est une directissime. D'abord, il y a une petite route qui traverse tout le village. Enfin, ce n'est pas un village, c'est déjà une grande ville. Après, on passe la forêt, d'abord les champs de maïs, après la forêt. Et après, on attaque le volcan. Et là, c'est vraiment du vertical, puisqu'on est passage de main, etc. Puis à la fin, on est sur la caldéra, et on chemine sur le bord du cratère. Et après, il faut redescendre, tout simplement. Par le même chemin, il y a des points de peinture qu'il faut suivre. Il n'y a pas de sentier. C'est une épreuve redoutable. D'accord, super. C'est là où j'ai découvert l'usage du bâton. Parce qu'en fait, les Camerounais, qui étaient leaders de l'épreuve à l'époque, imbattable, c'était la plupart des paysans qui vivent sur les bords du volcan. Et j'avais donc observé que les meilleurs, mais ça avait été repris par tout le monde, par tous les compétiteurs, utilisaient un simple bâton. Et ça permettait effectivement d'avoir une progression plus rapide que les mains sur les genoux, comme faisaient à l'époque les coureurs de montagne. Et dans les magazines qu'on avait à l'époque, VO2, c'est comme ça qu'on a popularisé l'usage du bâton. Finalement, le bâton de randonneur, ce n'était pas très bien perçu au tout début. C'est un petit peu toujours le cas chez certaines personnes. Oui, mais le fait est que maintenant, ça fait partie de la panoplie du coureur de trail. Et il faut bien reconnaître qu'on a un gain de vitesse qui est assez conséquent. Et on minimise la fatigue. Ça, c'est non négligeable sur l'Ultra. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait aller jusqu'au Cameroun ? Tu étais un voyageur ? Oui, j'ai passé pratiquement toute ma vie à voyager. Mais quand j'étais plus jeune que maintenant, j'ai traversé deux fois l'Afrique en stop. D'accord. Avec Odile, qui est ma compagne avec qui j'ai tout construit. Donc, on a fait deux fois la traversée ouest-est, est-ouest de l'Afrique en partant de Brazzaville et en allant jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie et en restant notamment très longtemps au Zahir. Parce que j'étais très attiré par ce pays. J'étais très attiré par la musique zahéroise. J'avais déjà été au Zahir pour découvrir la musique zahéroise. On avait passé tous les clubs de Kinshasa. C'est une autre époque. Et j'étais... Parce que j'animais une émission sur la musique africaine à l'époque. Dans une radio libre, puisqu'on appelait ça les radios libres à l'époque. Et j'animais une émission qui s'appelait « Quand un Zoulou et Psa Doudou ». Et c'était un nom assez sympa, je trouve. Et donc, j'étais allé au Zahir pour découvrir la rumba zahéroise qui faisait fureur dans toute l'Afrique équatoriale. Et avant cela, mon premier voyage, juste après la fac, c'est d'aller en Éthiopie. Mais pas parce qu'il y avait des coureurs. En fait, je voulais aller là où avait vécu Arthur Rimbaud. Donc, s'il faut prendre le train, à partir d'Addis-Abeba, il y a un train qui existe toujours d'ailleurs et qui permet d'aller à Diredawa, au sud-est de l'Éthiopie. Et ça, c'était mon premier voyage. Et c'est le plus douloureux parce que l'Éthiopie, à ce moment-là, c'était un pays qui était en guerre. Il y avait une dictature féroce. Et je me souviens, j'avais voyagé avec les militaires cubains qui nous avaient pris en charge pour aller jusque là-bas. On faisait du stop. On faisait le train et on faisait du stop. Et c'est un peu ce voyage qui m'a mis le pied à l'étrier du journalisme puisque c'est là où j'ai fait mon premier reportage sur les coureurs éthiopiens, les coureurs africains d'une façon générale. Et j'avais notamment rencontré Mamo Voldé qui avait été champion olympique à l'époque sur marathon. Et ça a été mon premier reportage que j'ai vendu à l'époque. Il existait un seul magazine de course à pied qui s'appelait Spiridon qui avait été créé en Suisse et donc en langue francophone. Et donc ce magazine, il était beaucoup lu en France, en Suisse, en Belgique et au Canada notamment, à Québec. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de mettre un pied à l'étrier de ce métier que j'exerce toujours d'ailleurs. D'accord. Donc à l'origine, tu étais journaliste un petit peu reporter à l'international ou principalement en Afrique ? En fait, moi j'étais inspiré par un magazine qui s'appelle Actuel qui n'existe plus maintenant. Aujourd'hui, il y a un peu l'équivalent, c'est le magazine Society. Et à l'époque, Actuel avait un regard assez prenant sur toutes les musiques actuelles, la world music qu'on appelait, c'est-à-dire l'émergence de la musique africaine, la musique brésilienne également. Mais il faisait des grands reportages, tels que moi j'avais envie de les lire, sur toutes les problématiques liées au tiers-mondisme, la difficulté qu'on peut trouver dans les pays en voie de développement. Et c'est ça que j'avais envie de découvrir moi aussi. Et ce journal m'a beaucoup influencé dans le sens où j'avais envie de faire ce métier. C'est vraiment ça qui m'a conduit vers ça. Même si jeune, je me souviens, j'avais, c'était après les Jeux de 1964, donc je me souviens très bien avoir fait une crise d'honneur auprès de mes parents qui n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent pour qu'ils puissent m'acheter le livre qui était édité après les Jeux de Tokyo. Parce qu'à l'époque, les éditeurs éditaient toujours un review des JO, c'était un livre un peu luxueux, qui racontait ce qui s'était passé au jeu, parce qu'à l'époque, il faut le remettre dans le contexte. Il n'y avait pas la débauche de médias qu'il peut y avoir aujourd'hui où on peut le vivre en direct, on peut faire les replays, etc. Donc, ce livre, il était très attendu et je me souviens, j'avais donc 9 ans et je devais aller me faire arracher une dent et j'avais dit à mes parents, je vais me faire arracher une dent, mais il faut que vous m'achetiez d'abord le livre. Et puis après, en 68, je me souviens, c'est à peu près la même anecdote, il y avait un reporter de l'époque, j'ai oublié son nom, juste après les JO de 68, il avait édité un petit livre en collection jeune et il avait raconté son voyage et comment il avait couvert les JO de 68, qui pour moi ont été, à mon sens, les plus grands jeux de l'histoire de l'Olympisme. et ce sont des éléments qui se sont agrégés et qui m'ont conduit vers ce métier. c'est des choses qui vous rentrent quelque part dans vous et puis qui vous construisent, on ne sait pas pourquoi en fait. Et puis un jour, chemin faisant, il y a un destin qui se trace et puis vous devenez ce que vous espérez être. Moi, j'ai eu la chance de faire un métier de passion et d'aller au bout même de tous les délires que je pouvais avoir pour ce métier. Donc juste avant que ça commence à 20h30, on a brièvement parlé que j'étais un fou d'Internet, mais c'est vrai, dès 2000, on crée notre premier site Internet. 2003, le Mondial de Paris, on est déjà sur Internet. Franchement, en 2008, Pékin, les JO ont fait un traitement au quotidien qui était plus que parfait. On fait nos premiers directs en 2009 à Berlin, on était cinq, on fait des directs. En 2010, à Barcelone également, pour les Europes, on fait des directs. On était en mix-zone et on transmettait directement. Donc, moi, toutes les formes d'expression pour véhiculer une information, ça m'a toujours passionné. Aujourd'hui, je suis très passionné par les réseaux sociaux, même si d'un point de vue journaliste, je suis allé vers des choses beaucoup plus abouties en termes d'écriture. Au niveau de la photo aussi, je pense avoir encore beaucoup progressé. Maintenant, je travaille pratiquement que sur l'Aveyron, sur mon département. je rencontre des gens avec qui je peux partager un bout de chemin, un morceau de vie. C'est vrai que j'ai, en 35 ans de métier, on a été, je me souviens, on a été même pionnier dans le Minitel. Ça ne parle plus beaucoup, le Minitel. C'est un objet un peu culte qu'on a envie d'avoir chez soi, sur un meuble, parce que c'est un outil, enfin, c'est quelque chose d'un peu vintage maintenant. Mais nous, dès la création du Minitel, nous, on s'est lancé à fond là-dedans. Et en plus, c'était un média, si on peut appeler ça comme ça, qui était correctement rémunéré. Et on faisait des scores fabuleux. Mais par contre, derrière, il y avait toute une technologie qui était encore assez primaire et ça obligeait à des manipulations qui étaient gigantesques. Comment est-ce que vous utilisiez le Minitel ? Parce que moi, je me souviens du Minitel où mes parents, ils commandaient des vêtements sur Verboday en tapant des codes un peu partout. Mais vous, comment est-ce que vous utilisez ? En fait, nous, à l'époque, on éditait un calendrier guide des courses. Donc, on l'avait également transféré sur le Minitel. Donc, déjà, avec ce petit écran, ce petit clavier, on pouvait consulter le calendrier des courses, déjà. Et puis, en fait, notre force, c'était de tenter de diffuser le plus rapidement possible les résultats des courses. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de transmission directe, il n'y avait pas de... La gestion informatique des résultats était encore très compliquée, il y avait encore beaucoup de choses qui étaient manuelles. Et je me souviens, j'avais signé un contrat de partenariat. Il n'y a pas de notion d'argent derrière ça, mais avec les 20 kilomètres de Paris. Je me souviens, on commandait un messager qui allait à l'arrivée des 20 kilomètres de Paris. Quand l'épreuve était finie, il récupérait les grandes bandes magnétiques. C'est des grandes bandes magnétiques, comme ça. Il partait à Orly, il mettait ça sur le tapis pour partir en avion direct à Toulouse. Et à Toulouse, j'avais également un coursier qui récupérait les bandes sur le tapis de l'aéroport de Blagnac. Et ensuite, il amenait ça à la société avec laquelle on travaillait. Et toute la nuit, toute la nuit, ça mouillait les résultats. Et le lendemain, ils étaient consultables. Mais on a connu des galères absolument terribles. C'est vrai que c'est pas galéré ça, parce que ça paraît tellement... C'est vraiment vieux. C'est vraiment vieux. C'est début des années 80, je pense. Ouais, pourtant, c'est pas si vieux que ça. Enfin, ça reste... Ça fait un peu d'inosaures maintenant. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, donc, Gilles, on connaît du coup l'organisateur. On va en parler, l'organisateur des Templiers. Donc là, tu viens de nous parler de ta vie de journaliste. Mais là, actuellement, en dehors de l'organisation des Templiers, quel est ton quotidien ? Comment est-ce que tu vis ? Alors moi, mon quotidien, il est très occupé parce que... Alors, donc juste pour rappeler, avec Odile et toute une équipe, puisqu'on était 13 salariés, donc on a géré pendant plus de 20 ans le magazine VO2. Le magazine Endurance que nous avons vendu ensuite aux éditions, je crois que c'est Outdoor, donc Joël Doux à Lyon. Donc ces titres continuent leur vie et plutôt bien, je crois. donc ça, c'est en 2013, en 2013, c'est après les Jeux de Londres, donc 2013, c'est Moscou, voilà. Après le Mondial de Moscou, j'ai dit stop, moi je veux arrêter de travailler dans cet univers du sport. Donc, on a réussi à vendre le magazine VO2 et avec Odile, on est redevenu journaliste indépendant et on a créé le site internet SP15. Donc au départ, SP15, c'était, on va dire, moitié attelé avec des grands reportages, etc., et moitié de page. Et progressivement, c'est devenu 100% de page, c'est-à-dire un site qui est dédié à la lutte anti-de page. Et moi, au bout de deux ans, j'ai dit stop parce que c'est trop glauque, les affaires, elles aboutissent pas. Par exemple, l'affaire Calvin que Odile a réussi à sortir, elle a été quatre ans dessus à connaître toutes les infos, à tracer la trace de Calvin pour savoir qu'est-ce qu'elle faisait parce qu'on avait des infos qui nous laissaient penser qu'elle était peut-être dans des conduites particulières. Donc moi, ça ne me convenait pas en tant que journaliste parce que... Et puis, on était quand même assez menacés. On a été menacés de mort plein de fois. On a porté plein de fois. Encore dernièrement, Odile, elle a reçu des photos de pitbull. Donc ça fait réfléchir quand même. Et puis c'est vrai que la lutte anti-de page, elle patine beaucoup. Donc moi, je me suis retiré de ça. Odile, elle a continué ce P15. D'ailleurs, elle l'a vraiment très bien gérée avec son groupe d'enquêteurs, etc., avec les gendarmes de l'UKLAEPS et la FLD. Et maintenant, l'Atletique Integrity qui est la... la branche anti-dopage de l'IAF. Et moi, je suis devenu au départ uniquement photographe. Donc j'ai fait un espèce de tour de France et j'ai fait des photos dans des univers les plus divers et variés qui me plaisaient. Des fois, des choses qui n'étaient vraiment pas programmées. Mais bon, j'ai fait des manifs. J'avais envie d'aller faire les manifs, par exemple, des Black Blocks, des choses comme ça. Me confronter à des choses comme photographes que j'avais envie de faire, que je regrettais de ne pas avoir fait, d'être plus au contact de la vraie vie ou d'aller vers des gens qui ont d'autres passions. Et puis, et puis donc, après, je faisais également des sujets sur l'Aveyron et je me dis, c'est quand même tout ça pour faire des expos photo, je précise. Et puis, il arrive un moment où on se dit, dans l'Aveyron, il y a quand même beaucoup de choses vraiment intéressantes. on rencontre des gens qui ont des parcours de vie qui m'intéressent. Moi, de par le fait que j'organise, je rencontrais plein de gens qui ont, dans les campagnes, dans les villages, etc., qui ont des choses à raconter. Et donc, j'ai créé un site. Donc, d'abord, j'ai traité ces infos en photo, en texte sous mon propre nom sur un site qui m'est dédié. Et puis, après, j'ai créé en mai, donc, le site internet qui s'appelle Live Aveyron. Donc, on est trois et on fait du grand magazine, de beaux reportages sur l'Aveyron. Voilà, donc, ça m'occupe. Donc, par exemple, hier, j'ai fait un sujet qui n'est pas fini, je finis demain sur le centre de vaccination. Mais, dernièrement, j'ai fait un sujet sur, il y a un lien avec les Templiers. Les Templiers passent sur un vieux domaine cosnard qui a réussi à être préservé au milieu de la forêt. Ça s'appelle la Rouge Arie. C'est un peu le ravitaillement de sa tendrée de Vézine. Et là, dans les débuts des années 70, il y a une communauté hippie qui a vécu là presque dix ans. Et donc, j'ai retrouvé deux personnes qui ont vécu là et dont une a accepté de témoigner. Et donc, j'ai fait j'ai raconté cette histoire, on est retourné à la Rouge Arie avec cette personne. Voilà, c'est le genre de sujet que je fais. D'accord, super. Je suis très occupé, ouais. En plus, je prends du temps parce que je fais des sujets difficiles. Par exemple, j'ai fait un maître verrier qui avait 80 ans qui a restauré plus de 300 ou 400 églises dans toute la France qui est très connue dans son milieu. J'ai visité Deschapels, j'ai été voir son travail pour bien le sentir. j'ai lu tout son bouquin et après, donc il y a l'entretien et la séance photo puis après l'écriture qui prend, ce sont des longs textes ou des longs interviews donc ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc je suis assez occupé. Ok. On reconnaît un petit peu l'aventurier, tu nous disais au début que tu étais plutôt aventurier à partir dans plusieurs pays du monde, à partir en Afrique par exemple. Là, il y a eu un tournant qui a été pris suite à la fermeture de O2. tu as voulu partir un petit peu et puis en fait, tu te recentres sur ta région. En fait, ce qui s'est passé l'an dernier, en fait, j'ai eu envie de faire la campagne électorale ici chez moi à Millau. Donc pendant un mois et demi, j'ai suivi les sept candidats, voilà, au jour le jour, tous les soirs, voilà, en fonction de ce qu'ils avaient envisagé de faire, soit d'être sur la place du marché, soit faire un meeting politique classique. Donc j'ai suivi comme ça tout le monde pendant un mois et demi. Et puis est arrivé, donc, j'ai fait une belle expo, qui était assez réussie. Et puis est arrivée, donc, la crise sanitaire, le confinement. Et moi, je me suis dit, moi j'ai une carte de presse, je vais en profiter. Et le confinement, je vais le raconter. Donc pendant le premier confinement, on va dire, cinq jours sur sept, je faisais un reportage. Donc, et c'est ça qui a donné du socle pour la création de Live Averro. Voilà. Il y a eu un ensemble de choses, mais ça, ça a vraiment été le déclencheur. Parce que là, j'avais vraiment une belle matière. J'avais rencontré plein de gens qui vivaient plus ou moins bien le confinement. J'ai même fait des sujets en relation avec les Templiers. Par exemple, j'ai fait un sujet photo. Il y avait un texte également qui, c'était le parcours des Templiers confinés. Donc, pendant toute une journée, bon, je ne l'ai pas fait à pied, je précise. Mais, j'ai pris ma voiture, j'ai fait des sauts de puce, j'ai marché aussi. Et j'ai raconté notre territoire, notre parcours, comment ils vivaient au moment de ce confinement, par exemple. c'est un exemple. Voilà, c'est une autre forme, c'est une autre approche du journalisme et de mon territoire. Ça me permet encore d'aller un peu plus vers les gens. C'est ça qui m'intéresse. Alors, du coup, on y vient gentiment sur le sujet, donc, le travail des Templiers. Comment est-ce qu'on passe de journaliste en Afrique à voyager partout dans le monde à se dire, tiens, si j'organisais une course sur mon territoire, comment est-ce que cette idée est venue qui était une idée qui était complètement novatrice, en plus en France à cette époque-là, où il y en avait très très peu des courses qui étaient organisées. comment est-ce que cette idée a démarré ? Alors, comme je l'ai dit, moi d'abord, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc, j'ai envie de voir ce qui se passe de l'autre côté de chez moi, déjà. Après, je suis coureur à pied, donc, modeste, mais je suis quand même coureur à pied, donc, cette curiosité me pousse à aller voir plus loin que le bout de mon nez, le bout de mes chaussures, tout au moins. Et moi, à 23 ans, je crée ma première course, en fait. Donc, à 23 ans, je crée le petit tour d'Urberg, et j'arrive dans l'Aveyron, je suis un peu tout seul, je suis un peu isolé, je ne connais pas grand monde, donc, sur le journal, je vois marquer « Réunion du Spiridon Club », donc, un vendredi soir ou samedi soir, je ne sais plus, donc, j'y vais. Et là, en fait, ça accroche de suite avec le président, de cette association, et on se revoit, et je lui dis, moi, j'aimerais organiser une course. Je suis 23 ans, j'arrive dans un endroit que je ne connais pas du tout, l'Aveyron, et puis, en fait, on était fait pour s'entendre un certain temps, parce qu'après, on s'est séparés, mais dans bonne entente. Et donc, on a créé notre première course ensemble avec Jean-Pierre Rech, qui était, lui, journaliste à la Dépêche du Milieu. Et ça, c'est donc ma première organisation, j'ai 23 ans. Et ensuite, je me mets au VTT dès les premiers VTT. À Milieu, j'étais le premier à acheter un VTT, je me souviens, avec un copain, Jean-Gabriel Cordier, qui est le frère de Yves Cordier, l'ancien triathlète qui organise les Ironman. Et on a été tous les deux les premiers à acheter un VTT. Je me suis lancé là-dedans à fond. En fait, ça correspondait à mon envie de découvrir le territoire, mais d'une autre façon. Parce que déjà, je courais sur les courses. Mais avec le VTT, je pouvais faire plus de chemin, surtout. C'était ça, l'unité. Et là, je crée également une des toutes premières courses de VTT en France. Ça s'appelait la Rock'n'Bike. Et c'était déjà sur le coast noir, sur certains sentiers qui sont utilisés pour les temps plus. Voilà. Donc, j'ai déjà une petite expérience d'organisateur. Après, comme je l'ai dit, moi, j'ai traîné mes baskets dans, je ne sais pas, mille compétitions, peut-être. J'ai fait tous les JO de 92 à 2012, peut-être 60 ou 80 championnats du monde. Donc, ça fait des empreintes. Quelque part, ça vous dit j'aimerais bien faire ça à ma façon. Ça vous inspire d'être dans des grands trucs, dans des grandes organisations. Vous regardez ça avec un œil, avec beaucoup d'attention. Moi, j'étais très curieux, avec beaucoup d'attention, comment on organise les protocoles, comment on va charter un stade, la relation avec les partenaires, avec la presse, les salles de presse, tout ça m'intéressait. Et donc, à l'époque, j'ai VO2. On créait le magazine VO2 et je suis, pour la petite histoire, je suis abonné au magazine Ultra Running. Ça, ça fait partie aussi de ma curiosité. je ne sais d'ailleurs pas comment j'ai découvert ce magazine, mais bref, j'étais abonné à cette revue qui était plutôt bien faite pour l'époque. On la recevait tous les deux mois par la poste. Je me souviens, j'avais quelques copains qui étaient comme moi, on était assez fébrile. On attendait ça avec beaucoup d'impatience. Et c'est comme ça que je découvre le trail qui existe aux Etats-Unis. Et ça, je me dis, ça c'est pour moi ça. Voilà. Il a fallu une occasion pour y aller. L'occasion, c'est la création de VO2. Et assez vite, on a fait des grands reportages dans VO2. Je me souviens, au numéro 2, je vais faire un sujet à Soweto, donc dans le township noir à Johannesburg et qui à l'époque était en état d'urgence. Et on fait un sujet avec les coureurs noirs sud-africains dans Mochoa Ratheux qui à l'époque était le commande du monde des 10 km de route et qui a été tué ensuite parce que Soweto c'était très dangereux. Il a été tué quelques années plus tard. Et je me souviens d'ailleurs à cette occasion, je vais visiter la maison qui était en construction parce que tout le monde espérait la libération de Nelson Mandela. et j'étais allé avec Mochoa Ratheux visiter cette maison et ensuite j'étais allé à la maison de Nelson Mandela et il y avait Winnie qui était susceptible de nous ouvrir ou c'était sa femme Winnie Mandela qui était susceptible de nous ouvrir mais c'était un jour où il était interdit pour elle de parler à la presse aux étrangers. Donc ça n'a pas pu se faire. Je l'ai longtemps regretté. Mais après, j'ai rencontré Nelson Mandela au championnat du monde de crosse qui avait été organisé à Stellenbosch. Alors là, j'ai carrément dérapé. Donc, je vais y aller direct. Donc en fait, on a VO2 et on fait des grands reportages très vite et donc naturellement, on va au Lidville Trail le premier et ensuite à la Western State et les deux fois lorsque je reviens de ces reportages, j'ai la même sensation ou la même envie, c'est de créer la même chose en France. Donc, j'ai un premier projet qui ne voit pas le jour parce que je n'arrive pas à me faire comprendre de par la municipalité de l'époque parce que je n'étais pas branché en fait là-dedans. Enfin, c'était trop novateur. Donc, ce projet, il rentre dans un tiroir. on le met en sommeil et puis en fin 94, début 95, je vais au Tchad pour des raisons familiales et donc là, je fais connaissance d'une ONG qui gère un orphelinat, un centre de PMI, un centre d'artisanat, de formation pour les jeunes hommes et les jeunes filles pour des métiers d'artisans et en rentrant du Tchad avec Odile, on se dit comment pourrions-nous les aider ? Et de là, on ressort notre petit dossier. Enfin, le dossier, c'est une page à quatre, attention. Et donc, on ressort notre idée d'organiser un trail comme on l'avait connu quelques années avant et c'est comme ça que les Templiers naissent cinq mois plus tard. on est rentré en mars de Djamena et je me souviens, je rentre de Djamena, il y avait le France de Cross dans la semaine suivante à Castres, c'est la grande année où les photos, elles tournent encore, c'est marrant sur Facebook, c'est l'année où le Cross se déroule dans un bourbier mais incalculable incalculable et sur le plan photogénique c'était extraordinaire, c'est le plus beau cross que j'ai eu à photographier, je me souviens. Et là, je rencontre quelqu'un que je connaissais par la course à pied qui habitait un village du Larzac et je lui ai dit voilà, j'ai ce projet, est-ce que tu penses que dans ton village on pourrait venir ? C'était Saint-Holalie-de-Sernon donc le village et il a fait l'intermédiaire avec le maire que j'ai rencontré ensuite et on s'est lancé très rapidement et puis j'ai de suite trouvé un partenaire ça c'est un truc incroyable parce qu'en fait à l'époque la marque Adidas était très impliquée dans l'outdoor parce que avant le trail il y a le renne multisport qui était émergent c'était c'était une discipline qui était vraiment en forte croissance et Adidas avait investi dans cette discipline qui réclamait du matériel technique donc ils avaient fait des chaussures pour le raft le canyoning ils avaient fait des chaussures qui étaient un peu plus crantées mais légères pour aller en montagne et j'ai réussi à convaincre plutôt facilement la responsable com et marketing de chez Adidas et là c'est vrai qu'elle a eu une idée de génie elle me dit votre truc c'est bien mais je pense ça peut marcher mais il va falloir que vous il ne faut pas la cloisonner à quelque chose de long et dur il faut que vous trouviez une idée pour l'ouvrir à tout le monde et c'est là qu'on a dans le magazine VO2 pendant deux ans on a publié un public reportage où on a expliqué que le trail ce n'était pas nécessairement comme les templiers 60 bornes et 3000 positifs ça pouvait être courir en se faisant plaisir en bord de mer sur le chemin des douaniers ou bien dans les voilà en Alsace ou bien en forêt de Fontainebleau ou pas très loin de chez soi sur le bord d'un canal ou bien même en haute montagne donc on a expliqué vraiment décortiquer ce qu'était le trail les chaussures comment ce qui se passait aux Etats-Unis et ce qui pouvait peut-être se passer un jour chez nous et là on a vraiment on a popularisé l'idée du trail et on l'a décloisonné et c'est ce qui a fait sa force parce que le trail serait resté long dur je pense qu'il n'aurait pas connu le succès qu'il connaît aujourd'hui même si même si aujourd'hui ce sont ces grandes épreuves qui font rêver il fallait qu'il y ait une forme de démocratisation ce qui me correspondait bien parce que moi j'ai toujours prôné pour un sport accessible un sport populaire qui soit accessible à tous voilà la genèse la genèse de l'histoire et puis on a on a 500 inscrits la première édition environ 360 classés je crois et on a un très beau vainqueur et puis on a un magazine qui va qui va nous permettre de de populariser la course de dire voilà on peut courir différemment la route c'est bien parce que moi j'ai jamais voulu critiquer la course et route puisqu'on a souvent opposé le trail et la route moi j'ai jamais voulu tomber là-dedans parce que moi j'aime tout en fait j'aime le lancer de marteau et puis le trail et puis le sprint et le semblant j'aime tout donc je voulais pas que dans mon discours il puisse y avoir des scissions et par contre sur le terrain il y avait vraiment ce fossé qui se creusait constamment entre la route c'est pas bien pour courir le trail moi j'étais vraiment contre cela donc on l'a popularisé pour que ça soit une discipline ouverte à tous et moi je suis assez heureux de voir ce qu'est devenu le trail aujourd'hui une belle discipline avec des formats les plus divers et variés où on peut pratiquer absolument partout parce que je pense pas qu'il y a un seul département qui échappe au développement du trail donc voilà c'est un grand plaisir pour moi c'est une belle histoire de la essence de ce trail là est-ce que dès le départ il y avait cette vision d'en faire un événement aussi grand aussi long aussi parce que maintenant ça s'appelle le festival c'est un festival de plusieurs courses sur plusieurs jours est-ce que dès le départ il y avait cette vision là d'en faire cet événement là ou c'est venu par opportunité oui non non c'est venu vraiment de façon enfin nous on a toujours organisé sans calcul enfin moi je fais les choses parce que j'ai envie d'y faire par exemple en 2000 c'est l'année 2000 on se dit tiens ça serait sympa si on faisait un truc original et je dis tiens on pourrait peut-être organiser sur l'aubrac sur la neige ça s'est jamais fait en France pourquoi pas et voilà c'était une envie et là les Templiers pendant très longtemps très franchement on a été porté par l'envie de faire des choses et sans calcul l'objectif c'était de de réaliser un bénéfice qu'on reversait donc à à Bézalel l'orphelinat d'ailleurs on a reversé 360 000 euros en 20 ans peut-être plus plein d'actions qu'on a menées par ailleurs pas que celle-ci et après ça s'est enclenché de façon je vais raconter l'histoire de la naissance de la Templière donc c'est Odile qui a cette idée puisque au début des Templiers c'est à peu près 6-7% de féminines au départ et donc je laisse calculer le reste ce sont des hommes et le samedi Odile le voyait les épouses majoritairement qui étaient là à faire pas grand chose dans le village de Nantes et elle s'est dit on pourrait peut-être créer une épreuve uniquement pour les femmes et c'est vrai qu'il y avait déjà un courant d'épreuves féminines comme comme la parisienne à Paris qui était là l'épreuve un peu précurseuse et donc la Templière sur 9 km a été créée comme ça et d'ailleurs on a été très critiqué d'oser donc organiser une épreuve aussi courte et l'appelait très je me souviens c'est assez cocasse mais bon on laisse parler c'est pas grave et après on crée également la alors pour les 5 ans on crée l'endurance train en 99 voilà parce que moi j'étais assez porté sur le long et j'avais fait j'avais été à La Réunion faire le reportage de deux fois j'avais fait le reportage deux fois sur l'île de La Réunion dans la seconde édition j'étais allé j'avais envie de faire ce format là dans le cadre des Templiers mais on ne l'a fait qu'une fois on l'a fait en 99 et ensuite on l'a refait 5 ans plus tard donc il n'y avait pas de volonté d'installer la course puis après il y a une année je vais signer ma convention chez les gendarmes et le gendarme que je rencontre devant son guichet il me dit c'est bien votre truc mais 65 km c'est pas pour nous nous on court deux fois par semaine d'e-board ça ne faut pas le faire et là je prends mon vélo je rentre au bureau je dis le gendarme m'a donné une super idée il faut qu'on l'ouvre à tout le monde et c'est comme ça qu'on crée une épreuve de 18 et qui de suite marche et puis les 40 s'ajoutent et puis les 29 et puis voilà quoi après l'ambition de créer un grand événement est venue très franchement au bout de 10 ans mais pas avant avant on a vraiment fait ça comme ça quoi sans réfléchir parce qu'on avait tout simplement envie et puis à un moment donné l'épreuve on sent que l'épreuve elle a de l'importance elle interagit beaucoup sur le territoire elle amène beaucoup au territoire donc on sent que dans nos mains on a quelque chose de riche voilà c'est comme un diamant qui vous tombe dans les mains et je me souviens quand j'ai créé ma première course la seconde course c'était donc une course de BTT que j'ai arrêté au bout de la seconde édition parce que la FFC donc avait mis le grappin sur le BTT moi j'avais pas l'ambition de créer un club pour organiser donc j'avais abandonné et je l'avais toujours regretté je me suis dit je suis passé à côté de quelque chose j'aurais pu faire aussi bien que le roc d'azur et je me rappelle ça très très bien avoir pensé beaucoup de fois pendant pendant les organisations templiers l'erreur que j'ai fait avec la course de BTT je ne la referai pas deux fois là j'ai quelque chose que je peux vraiment construire et moi qui comme journaliste je vivais dans le monde des grands événements parce que j'allais à New York j'allais à Berlin j'allais aux Comrades en Afrique du Sud je voyais des grands trucs je me suis dit moi aussi je suis capable de faire ça et puis en fait j'ai la base j'ai tout qui est là donc voilà on a pris une première stagiaire Anita qui était qui était en Master 2 Management du Sport à Marseille elle est restée un an chez nous après elle a fait carrière chez Nike à Londres donc voilà ça nous a épaulé parce qu'en même temps on gérait on gérait quand même un gros staff de journaliste et en plus moi je faisais des gros travaux photographiques un peu dans le monde entier donc on a commencé à s'épauler de cette façon et puis l'arrivée à Millau par contre donc la 15ème édition c'est là où vraiment on a mis les bases d'un grand événement parce que on avait plus d'espace déjà pour organiser pour accueillir un grand salon voilà je pense que l'ambition d'avoir un bel et grand événement est né à Millau vraiment avec l'embauche d'un premier salarié et puis d'un deuxième voilà pour épauler de faire appel à des à des jeunes intervenants ici qui ont du métier dans la logistique etc voilà c'est né comme ça mais il y a au départ non il n'y a aucune ambition si ce n'est de coller à une aspiration et puis de vouloir apporter notre petit plutôt un grain de sable dans cette détresse qu'il peut y avoir en Afrique on a mené plein d'actions on a mené des actions on mène toujours par exemple l'an dernier l'épreuve n'a pas eu lieu mais l'an dernier on avait fait faire une trousse de toilette en Inde parce qu'on est en lien depuis presque 20 ans maintenant avec une coopérative de femmes dans un quartier déshérité de Madras donc c'est au sud-est de l'Inde c'est un township là-bas que nous avons on ne dit pas township en Inde bref c'est un quartier très pauvre où nous avions j'avais été faire un sujet sur l'athlétisme en Inde c'était avant les Jeux de c'était 2004 donc c'était Athènes et on a le hasard a fait qu'on rencontre quelqu'un dans un hôtel un français qui était en relation avec la personne qui gérait cette coopérative de femmes et donc on a créé des liens et depuis presque 20 ans chaque année on faisait faire soit des bijoux soit des petits porte-monnaie qu'on offrait principalement à la templière pour les femmes qui disputent la templière et puis l'an dernier on a sauté le pas on a fait faire vraiment une grosse production c'est à dire je crois c'est peut-être les 10 000 coureurs une belle trousse de toilette donc c'était vraiment un gros marché pour eux c'est toujours dans un garage là ça sauvait j'espère qu'on pourra le distribuer mais voilà le genre d'action qu'on a menée on a payé pendant très très longtemps des scolarités en Tanzanie c'est pareil c'est une rencontre je vais faire un sujet en Tanzanie là au fin fond de la Tanzanie et je rencontre un prof qui avait monté une école privée à Arusha au pied du Kilimanjaro et qui faisait de la détection pour les jeunes et le jour où je vais dans ce village où il y avait une course de détection il y a une gamine qui court en jupe d'écolière pieds nus et qui termine seconde et qui bat plusieurs internationales de la Tanzanie et donc de fil en aiguille on a d'abord soutenu cette jeune fille qui ensuite est devenue internationale elle a un peu gâché sa carrière parce qu'elle est partie avec un manager qui l'a un peu fait trop courir c'est une autre histoire et pendant très longtemps on a dans les courses de détection les jeunes qui étaient détectés allaient donc dans cette école privée où c'était donc études c'était un sport études en fait mais privé et donc c'était des gens comme nous qui finançaient des gens que cet entraîneur et prof il avait des relations un peu partout dans le monde et il essayait de faire financer des scolarités et donc pendant très longtemps on a financé des scolarités en tant que des amis voilà d'accord c'est le volet pas trop connu des Templiers mais qui est très prenant aussi pour nous c'est hyper intéressant justement que tu nous le partages ce côté là qu'on ne connait pas et d'ailleurs un autre côté qu'on connait assez peu c'est la vie d'un organisateur quand cet organisateur doit annuler un trail donc c'est ce qui s'est passé l'année dernière et l'année d'avant aussi pour les mêmes raisons mais pour les raisons climatiques il y a eu un orage assez violent sur votre région comment ça se passe dans la tête d'un organisateur quand on doit annoncer comme ça une annulation alors que des tas de gens attendent cet événement avec impatience déjà quand on est organisateur d'une épreuve de pleine nature il faut s'y préparer on sait que ça va arriver on sait que ça va arriver on espère que ça n'arrivera pas mais on sait que la probabilité peut conduire à ce que l'épreuve soit annulée pour différentes raisons ça peut être un feu de forêt qui se déclare la veille ou bien pour nous un risque climatique comme on l'a eu donc quelque part au fond de nous on est prêt à prendre la décision pour ne pas aller là où il ne faut surtout pas aller parce que moi j'ai une image qui est j'ai une image devant moi quand j'organise c'est on marche sur un fil et il faut tout mettre en place pour que là on est des funambules on marche sur ce fil on a mis en place tout ce qu'il faut pour aller à l'autre bout de la falaise voilà et si on sent que si on sent que ça peut chavirer d'un côté ou de l'autre là il faut arrêter et pour ce qui est les Templiers 2019 donc on a je pense qu'on a pris la bonne décision tout simplement c'est douloureux oui c'est douloureux évidemment parce que vous n'êtes pas allé au bout d'une histoire surtout que le dimanche c'est la course la plus attendue évidemment parce que c'est la course historique même si les autres courses sont très importantes pour ceux qui disputent ces épreuves là la Templière il y a même les troubadours il y a des femmes qui sont qui ont eu des problèmes de santé des problèmes de surpoids même des hommes pour les troubadours et qui qui essayent de se réapproprier leur corps leur santé donc ils se mettent à marcher à courir ils disputent les troubadours et pour eux les troubadours c'est les Brest donc c'est très important mais donc comment ça s'est passé de façon très concrète on avait cette année là trois bulletins météo donc sur lesquels on faisait une veille on savait qu'on aurait mauvais temps donc le dimanche mais rien ne laissait penser qu'on aurait un orage comme celui-ci et donc à 14h on fait un point avec le PC course et très franchement au vu des bulletins on sait qu'on va se prendre de l'eau mais on ne peut pas imaginer ce qui va tomber au niveau de la violence de l'orage et l'eau ça n'arrête pas le coureur on a eu une édition 2010 également très pluvieuse donc on sait que ça peut encore se jouer peut-être en raccourcissant un peu le parcours si besoin et puis à 18h on a j'ai un bénévole qui me fait parvenir le bulletin météo du viaduc de Millau qui est assez pointu et donc là moi j'étais sur le terrain donc je rentre précipitamment je vais au PC course et là on met en ligne tous les bulletins qui venaient de s'actualiser et là on comprend que c'est terminé qu'on ne pourra pas organiser je me souviens le régulateur qui est dans le PC il a devant lui un grand écran qui projette donc le parcours etc et là il se connecte sur un site prévisionnel et on voit sur l'écran le course noir donc et tous les impacts de foudre qui sont potentiellement programmés et là on voit que ça fait des éclairs partout comme ça qui sont programmés pour le lendemain donc là on s'est dit on ne joue pas on a quand même pris une grandeur pour réfléchir et malheureusement on a perdu du temps parce que je voulais associer dans ma décision le maire de la ville et la préfecture donc le maire ça a été rapide donc voilà mais par contre qu'il s'agisse du maire et de moi j'ai jamais pu contacter la préfecture donc ça nous a retardé même sur la ligne rouge personne n'a jamais répondu alors qu'on était face quand même face à un risque météo qui était à risque bon bref on a conclu que la décision on allait les prendre comme des grands et donc le temps de rédiger le communiqué le temps de le basculer sur la base des inscrits de la mettre sur les réseaux sociaux de contacter la presse locale de contacter tous nos partenaires etc c'est sûr on perd un peu de temps on nous a reproché qu'on avait qu'on avait pris notre décision tardive mais très franchement oui on pouvait gagner 30 minutes mais ça ne changeait pas vraiment le problème et de toute façon le lendemain quand les coureurs qui sont restés et qui ont et qui ont vu les dégâts et l'intensité de la foudre il faut quand même savoir que le lendemain on a eu 4000 impacts de foudre sur le coast noir c'est gigantesque donc la petite demi-heure de retard qui nous a été reproché ça s'est vite estompé mais bon ça reste douloureux mais après finalement en fin d'après-midi il y a quand même une forme de soulagement parce qu'on n'est pas allé là où ça aurait pu être très dangereux pour nous très dangereux pour les coureurs et très dangereux pour les bénévoles donc on n'a pas fait ce faux pas et comme je dis toujours l'organisation d'une course le jour J vous prenez enfin tout le monde prend peut-être 10 000 ou 100 000 petites ou grandes décisions que ce soit le bénévole en train de tartiner ou bien moi directeur de course ou Odile qui gère l'ensemble du site départ Régibé etc ou Kevin qui gère son salon on prend tous des petites grandes décisions et là en fait ce jour-là il n'y avait qu'une seule décision à prendre bon on a pris la bonne et c'est à refaire on le referait et ça sert d'expérience pour le futur c'est ne jamais se mettre en danger parce que finalement ça vaut ça vaut franchement pas le coup les conséquences les conséquences peuvent être tellement dramatiques on peut tellement emmener les gens dans un désastre je me souviens à midi à midi on est donc au domaine Saint-Esteve là c'est un domaine hôtelier et en face de nous à midi il y a une boule de feu qui est tombée sur une maison et on l'a tous vu et donc la maison a pris feu direct et 15 minutes plus tard environ les pompiers sont arrivés pour éteindre l'incendie quand on voit ça on se dit on a bien on a fait ce qu'il fallait faire tout à fait ça j'ai dit l'an dernier c'est différent en 2020 malheureusement on n'a pas pu faire ce qu'on là on n'est pas maître des choses là là vous avez été confronté comme l'ensemble des organisateurs qui continuent de la biais de confronter et et comme en 2021 on en aura encore j'espère pas les templiers ouais on est assez confiant ouais on est assez confiant tout dépend du rythme de la vaccination après on a on a un plan 2020 qui est bon pour 2021 donc peut-être qu'on organisera à 10 000 peut-être à 5 000 peut-être à 2 000 ou peut-être une course élite bon ce que j'ai refusé de faire cette année en 2020 j'ai refusé de faire une course élite parce que j'estimais que c'était pas honnête vis-à-vis des 10 000 inscrits bon là cette année on l'envisage mais mon vœu franchement c'est pas de le faire mais si franchement c'est la seule solution pour au moins sauver un petit quelque chose je pense qu'on le fera voilà mais en toute sincérité j'aimerais vraiment pour la face parce que là il y a déjà des organisateurs qui sont confrontés à deux annulations franchement qu'ils soient petites courses ou grandes courses c'est dur parce qu'on y met de soi moi j'ai des copains bénévoles qui organisent des courses à 200 ou 300 ils sont engagés comme moi ils sont pas là évidemment ça représente peut-être pas grand chose mais c'est essentiel pour leur vie c'est essentiel pour le village c'est essentiel pour la cohésion du groupe pour toute une dynamique et quand on réussit voilà ça donne ça donne un espoir ça donne l'envie de faire des choses la vie pour beaucoup de monde moi je le vois dans mes bénévoles mais même des gens qui ont un job intéressant l'organisation des Templiers c'est d'abord c'est se mettre au service des gens c'est se mettre au service d'une belle idée faire courir et faire courir c'est plutôt sympa parce que ça peut donner du plaisir ça peut donner de la joie ça laisse de très beaux souvenirs donc c'est quand même une très belle idée et les gens se mettent au service de ça et quand on est dans inscrit dans l'organisation des Templiers on se met dans une bulle voilà il n'y a plus grand chose qui existe tout autour en fait pendant une semaine on est déconnecté du monde on est déconnecté de de la réalité on est tous concentrés sur nos missions sur nos tâches sur la cohésion du groupe aussi ce qui est très important faire en sorte que il y ait une osmose entre les bénévoles les coureurs les prestataires nos partenaires les élus c'est important et puis surtout le territoire c'est à dire arriver à faire en sorte qu'on a une parfaite gestion du territoire ça c'est quand même quelque part le plus compliqué on l'a vu avec les problèmes climatiques qu'on a rencontré en 2019 la gestion d'un territoire naturel finalement dans ce type d'organisation c'est le plus complexe on peut être confronté à tout et n'importe quoi il y a quelques années on avait un fort vent au départ on a 200 mètres après la ligne d'arrivée une heure avant on a un arbre séculaire vraiment un arbre comme ça qui tombe sur la chaussée et là en catastrophe on a une tronçonneuse dans le coffre de la voiture mais elle ne suffisait pas parce que j'avais une lame comme ça et là le tronc était comme ça donc il faut récupérer des tronçons et puis pendant une demi-heure on a tronçonné l'arme on l'a poussée et on a donné le départ des anecdotes avant le temps les anecdotes ce genre de petits imprévus comme ça ça c'est vraiment l'expérience après on ne peut jamais tout prévoir les images des années comme ça il y a des petites anecdotes comme ça qui arrivent et alors au début je disais qu'on allait pouvoir poser plein de questions à Gilles donc là c'est François qui a une question quel est le meilleur souvenir de Gilles concernant le trail des Templiers il est vraiment très simple c'est l'arrivée de Patrick Renard la première édition je l'avoue j'ai ma petite larme je suis quelqu'un d'assez sensible donc maintenant sur les arrivées je le suis un peu moins mais l'arrivée de Patrick Renard ça me touche ça me touche parce que d'abord il est beau il nous offre une joie merveilleuse on va au bout d'un petit rêve quand on organise c'est au départ c'est quand même qu'une envie et un petit rêve et ce rêve se réalise et lui il a quelque chose à offrir au monde de la course à pied ce jour là c'est la photo elle tourne encore voilà il irradie comme quelqu'un qui franchit la ligne du marathon olympique il irradie complètement et même les images qui vont suivre lorsqu'on lui remet le trophée à l'époque c'était pas la grande vase qu'on offre depuis presque 15 ans à l'époque c'était ce qu'on appelle une fêtière de toit c'est ce qu'on met donc au sommet de certaines maisons c'est fait en terre cuite donc ici on a on a un petit artisan qui fait ce genre d'objet donc on avait acheté ça c'était très symbolique qu'en plus en haut celle-ci cette fêtière de toit était surmontée de deux colombes donc très franchement il y avait ouais il y avait tout Patrick Renard il avait tout les cheveux comme ça c'était beau c'est tout c'était beau et puis et puis c'était fait avec franchement c'était bricolé je l'avoue c'était c'était vraiment bricolé comme course et finalement l'alchimie a fonctionné puis ça a été le point de départ d'une grande aventure voilà donc c'est la oui c'est la c'est le plus beau des souvenirs après ils se sont accumulés on a eu des mauvais souvenirs aussi même d'arrivée qui ne m'ont pas fait plaisir mais sur 25 ans moi j'ai ma propre sensibilité je ne peux pas réagir je peux réagir de façon très différente selon ce que je vois selon comment je perçois les gens ce qu'ils sont capables aussi de donner il y a des coureurs qui donnent peu parce qu'ils ne peuvent pas donc il ne faut pas s'en obfusquer moi vous arrivez je reste toujours à l'arrière j'essaye d'être un témoin éloigné pour bien sentir ce qui est en train de se passer dans la raquette je m'appelle ça une raquette d'arrivée d'abord je n'ai pas envie de prendre la victoire je n'ai pas envie de la prendre de façon frontale il faut vraiment que ça appartienne au coureur et si le coureur est expressif là ça va rayonner et j'aime bien être en arrière pour me sentir préservé de ça et puis c'est vrai que c'est un moment d'intimité aussi avec Odile parce qu'on est tous les deux ensemble et quand le premier des Templiers arrive c'est un moment important pour nous deux parce que les organisateurs le savent c'est pas toujours marrant il y a des grands moments de doute les dix derniers jours sont difficiles par exemple toute l'année c'est pas très dur si ce n'est qu'on va prendre une déception parce qu'on n'a pas la subvention qu'on veut parce qu'il y a un partenariat qui n'aboutit pas on a des déceptions on a des soucis de terrain on doit changer le parcours des choses comme ça mais les dix jours précédents c'est un peu comme l'artiste qui est en train de se faire maquiller il a la trouille aux ventes et nous c'est ce qu'on ressent mais c'est un petit peu comme le chanteur qui monte sur scène dès la première note de guitare ça y est ça part et nous le premier départ de l'endurance trail à 4h du mat' c'est ce qu'il fait et ça libère puis après on est dedans en plus ce que je raconte souvent c'est que l'organisation on ne l'a fait qu'une fois par an donc on n'a pas droit à l'erreur c'est pas comme le boulanger qui un jour son pain il est trop cuit ou le lendemain il n'est pas assez salé il se dit demain je vais me refaire mon pain il sera meilleur demain mais nous il faut qu'on attende une année pour se refaire et ça c'est assez compliqué c'est assez compliqué à vivre de ne pas avoir l'opportunité de se dire dimanche prochain je peux me refaire si j'ai un truc qui va mal mais non mon gars tu vas attendre un an mon gars il y a des fois tu ruines tu ruines j'aurais pu être meilleur là dessus puis surtout souvent les gens sont peut-être plus expressifs sur ce qui n'a pas été que sur ce qui a été donc ça amplifie aussi peut-être un peu ce phénomène nous on est perfectionniste c'est ce qui a permis à l'épreuve de franchir toutes ces étapes aujourd'hui on est stabilisé à 10 500 coureurs puisque toutes nos courses sont étalonnées et on ne prend pas plus mais c'est une alchimie qui est relativement complexe mais la rigueur et la rigueur elle est à tous les niveaux c'est une rigueur dans la gestion financière parce qu'il ne faut surtout pas déraper d'un euro parce que un euro 10 000 coureurs 10 000 euros ça peut être grave il faut être extrêmement bon après sur le terrain on a un système qui est qui est assez performant mais malgré tout il peut se passer vraiment n'importe quoi sur le terrain les organisateurs ils le savent au fond du bois franchement il peut se passer plein de choses donc on a nous les Templiers le dimanche il faut savoir on a 65 postes de surveillance on a 9 médecins donc on a un système qui est vraiment bétonné mais en même temps on a toujours ce petit truc dans nous-mêmes on a cette crainte qui est là donc il faut quand même puis après c'est de la gestion c'est de la gestion de planning c'est de la gestion c'est du tableur après donc c'est de la rigueur voilà et si vous êtes pas rigoureux vous pouvez pas faire ce qu'on fait est-ce que tu dirais que c'est risqué d'être organisateur ouais ouais c'est risqué si l'organisateur se met en danger c'est à dire s'il a un système de sécurité qui n'est pas au point parce que bon il y a des normes à respecter s'il ne respecte pas les normes il se met en danger moi je sais qu'auprès de la FFA j'ai milité pour qu'il y ait des règles qui soient strictes peut-être contraignantes mais qui permettent à l'organisateur de se protéger parce que on peut vite se mettre en danger si on n'a pas mis le service de sécurité adéquat par rapport au danger potentiel de la course ça c'est très important ouais on se met en danger ouais ouais bien sûr bon après nous on est monté progressivement on n'est pas on n'a pas démarré à l'île de première fois on est parti à 500 750 1000 donc on s'est formé on a le cuir qui commence à s'épaissir et puis c'est l'expérience l'expérience moi en 2007 j'ai créé la course du viaduc de Millau donc j'ai travaillé donc l'organisation avec le groupe FH bon quand vous travaillez avec le groupe FH il faut être bon parce que le viaduc de Millau il a été construit d'une façon exemplaire c'est un chantier qui était gigantesque et colossal il y a pratiquement eu très très peu d'accidents de travail ça a été vraiment un chantier exemplaire vous travaillez avec des gens qui sont durs qui sont mais durs dans avec nous dans le bon sens du terme c'est à dire que les choses il faut qu'elles soient bétonnées carré voilà il ne faut pas que ça déborde et là vous apprenez à organiser avec eux parce que quand vous allez à la réunion devant le directeur vous avez intérêt à avoir un dossier bien bétonné parce que lui il va dire bon ça c'est réglé c'est pas réglé qu'est-ce que vous comptez faire et là il faut avoir des réponses à tout il faut que ça soit calé en plus c'était une course c'était la première fois que ça nous arrivait c'était un comité de pilotage avec la préfecture qui était là chaque fois donc ça apprend ça apprend on a beaucoup appris puisque c'était plutôt bien organisé mais c'était pas abordé comme on a pu le faire pour la course de viaduc et cette méthodologie ensuite on l'a on l'a mise au service des templiers mais bon moi j'ai eu la chance de vivre avec quelqu'un qui est extrêmement méthodique qui est d'une rigueur totale Odile elle n'a pas le même parcours que moi d'abord elle a passé 15 ans de sa vie à la Banque de France elle avait été reçue au concours de cadre après la fac de Sciences Éco et c'est un concours assez difficile à avoir donc elle avait été reçue c'est ce qui nous a permis de venir vivre dans l'Aveyron d'ailleurs et donc elle était pour elle c'était une voie royale quand on rentre à la Banque de France c'est un peu royal on finit directeur belle carrière des gros revenus etc puis en fait au bout de 15 ans elle a tout lâché pour revenir à mes côtés au SMIG à peine même mais cette rigueur qu'elle avait sans doute en elle mais acquise par la Banque de France elle l'a mise au service de la course pour gérer les plannings etc et même dans la coordination globale dans la tout le monde sait ce qu'il a à faire parce que il y a une fiche de poste qui est bien faite on responsabilise beaucoup les gens dans leur mission pour que chacun quand ils peuvent bien sûr tout le monde ne veut pas mais quand ils peuvent c'est prendre des responsabilités pour pour s'engager en fait j'ai beaucoup de retraités moi qui qui ont été qui ont eu des jobs assez intéressants et la retraite c'est vraiment un coup dur parce que ça les désocialise d'une certaine façon notamment du milieu du travail et de reprendre devenir au Templier ça les ça leur remet un pied dans dans des prises de décisions je prends des décisions j'ai des gens à gérer j'ai un groupe à gérer je suis responsable de l'accueil des coureurs il faut que je m'inscrive aussi dans une dynamique aussi dans un esprit j'ose espérer qu'il y a un esprit Templier je sais que chez les bénévoles c'est très prenant il faut ce que souvent je dis aux bénévoles c'est vous qui êtes beaucoup plus nous on va structurer certes mais sur le devant de la scène c'est vous c'est vous qui êtes avec la tartine et qui allez la donner au coureur et au dossard c'est vous qui accueillez le coureur donc là c'est à vous de jouer c'est vous les ambassadeurs c'est vous qui avez le grand sourire et qui essayez de faire tomber la pression quand les gars ils arrivent super noués pour prendre le dossard ils ont la pétoche du lendemain donc c'est tout ce travail là qui est intéressant ce travail d'approche de mettre en musique toutes ces petites fourmis qui viennent avec nous il y a mille personnes mille personnes qui sont là pendant les tous les alors après c'est assez facile parce que nous on a un système qui marche bien d'abord au départ comme on avait une vocation notre épreuve elle est née pour collecter des fonds donc lorsqu'on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas bâtir l'épreuve uniquement sur des copains on a commencé à prendre des associations mais qui étaient toutes engagées soit dans une action tiers-mondiste ou soit dans le social notamment on a intégré des CAT avec des personnes handicapées même encore maintenant on a même créé donc c'est maintenant le jeudi matin des épreuves destinées aux sports adaptés avec en 2019 ils étaient 160 devenus des CAT de toute la région donc on voulait des associations engagées voilà comme nous et donc quand on a cette fibre c'est plus facile donc de s'engager parce que nous on l'est eux le sont dans leur propre assoce sur des actions propres et quand on vient vers nous la chimie elle est plutôt facile aujourd'hui les associations on est à 40 associations on a été obligé d'élargir mais en même temps c'est bien parce que on accueille des gens de tous les univers on a par exemple on a un groupe pleurique c'est des personnes un peu âgées et on a les parents d'élèves on a des gens qui font des jardins partagés bio on a des gens qui sont engagés comme les fruits du baobab sur des actions dans le Sahel voilà c'est intergénérationnel on a les jeunes les jeunes filles qui font du du rugby au sommio on a le club en entier avec les entraîneurs donc c'est intergénérationnel et ce brassage est vraiment intéressant d'accord alors il y a Xavier qui nous demande sur ces 1000 personnes il y a beaucoup de turnovers c'est vrai que ça doit venir un petit peu de partout en fait si vous avez autant d'associations est-ce que ça vient d'Aveyron ou c'est vraiment national non c'est que des associations qui sont de milleaux et des alentours d'accord et on a on a une très grande fidélité on a par exemple tous nos chefs de poste alors c'est structuré en pyramide on a donc en bas il y a 800 bénévoles qui sont donc des bénévoles qui viennent avec des associations et puis après il y a environ 150 personnes ce sont les copains des copains les amis des amis qui se sont agrégés au fil du temps et souvent ce sont des gens qui ont 10 15-20 années d'édition avec nous et après on a les chefs de poste ceux qui prennent des responsabilités sont environ 30 donc ils vont gérer par exemple Saint-André de Vézine ou enfin les hameaux où on organise nos ravitaillements donc ils gèrent ces gens-là il y en a un il a tout fait mais les autres ils ont tous entre 15 et 20 ans avec nous alors parfois on en perd attention parfois moi le premier mot parce qu'on ne fait pas beaucoup de réunions on fait on fait 3 réunions c'est simple c'est pas beaucoup mais l'un de mes premiers ma première phrase que je dis lorsqu'on a notre première réunion c'est vous êtes obligé de rien si vous voulez venir comme l'an passé c'est bien mais si vous voulez venir qu'un jour vous venez un jour si c'est une demi-journée c'est une demi-journée si vous voulez sauter une année vous sautez une année puis peut-être que vous reviendrez parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez ça c'est très important donc oui on voit il y a des gens qu'on fait 10 ans et qui disent j'ai fait 10 ans j'arrête des gens aussi un peu âgés un peu fatigués là on arrive sur une génération qui prend un petit peu de bouteilles donc on a des jeunes qui rentrent voilà et puis après ce qui structure qui structure bien c'est des travailleurs indépendants je vais dire ils ont presque tous un job à côté mais qui assume des missions des missions clés donc par exemple j'ai Fabien qui gère les résultats pas les résultats pardon les récompenses avec Odile donc celui qui qui contacte les prestataires qui démarche qui fait les devis etc qui réceptionne qui archive enfin bref il y a Nicolas qui est logisticien Jeff et Arnaud qui organisent toute la mise en place des scènes sas de départ sas d'arrivée et c'est des jeunes qui ont une trentaine tous et ça crée de la cohésion dans le groupe parce que c'est des jeunes qui ont vraiment la flamme ils en veulent ils sont comme nous ils sont portés par quelque chose et ça crée du lien très fort entre les bénévoles très engagés eux certes salariés enfin quelque part salariés et puis nous ça crée du lien c'est une course qui fait vivre tout un territoire maintenant ok super merci beaucoup Gilles on a déjà dépassé dépassé notre prévu moi ça me va bien on peut rester là jusqu'à minuit j'ai aucun problème j'ai rien à faire moi non plus bon en tout cas je vous remercie c'est je suis désolé mais c'est vraiment une longue histoire non mais c'est passionnant d'avoir un petit peu sous ces coulisses parce que c'est quelque chose dont on parle trop peu en fait quand on n'a pas fait soi-même partie d'une organisation on ne sait pas vraiment comment ça se passe en coulisses c'est tout ce que ça implique en fait d'avoir tout ça qui se passe super bien et ce dont tu parles je l'ai déjà entendu de la part d'organisateurs que je connais personnellement qui me disent moi quand le premier arrive ça y est la pression se relâche il y a un bonheur qui se crée et il se passe un truc quoi oui voilà parce qu'en fait une fois que le premier est arrivé après quelque part c'est plus de ton ressort c'est du ressort du médical quelque part c'est en sorte que tout le monde arrive en bonne santé et s'il y a des pépins c'est pas moi qui vais aller sauver les gens peut-être peut-être je vais coordonner un rapatriement pour dire passez plus comme ci passez plus comme ça est-ce que c'est peut-être plus carrossable avec le 4x4 mais moi mon rôle se limite à ça c'est on est vraiment dans de l'ordre du médical et quand vous savez que vous avez un médical qui est vraiment bordé comme nous on peut l'avoir ça s'est construit au fil du temps aussi parce que je me souviens la première édition j'avais deux toby donc un sur la zone d'arrivée et puis un un en moto qui était pédiatre donc le gars en moto en pédiatre il faisait très beau ce jour-là il a fait une balade en moto il a jamais vu les coureurs c'est vrai et puis le second toby était resté sur la zone d'arrivée et lui pendant toute la course il avait dragué la nounou de ma fille donc il avait pas vu grand chose non plus on avait pas de radio on avait pas de radio pas de suivi je sais même pas si on avait un serre-fil je crois pas bon ça l'a fait quand même c'est bien que cette anecdote soit sortie à une heure et quart parce que ça celle-là c'est pour les vrais ceux qui seront restés jusqu'au bout ouais donc super en tout cas moi Gilles j'espère vraiment pouvoir pouvoir te rencontrer et rencontrer toutes les équipes de bénévoles parce qu'ils font vraiment vous êtes les bienvenus tu es le bienvenu vous êtes les bienvenus ceux qui écoutent en espérant que vous ayez un dossard et puis voilà alors ça va pas malheureusement mais ce sera un dossard avec grand plaisir qu'est-ce qu'on peut je termine toujours les échanges de cette façon qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 alors c'est tout sujet confondu c'est pas forcément un sujet des Templiers qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 ça c'est une question piège je m'attendais pas à ça alors peut-être que je sois un peu plus apaisé que je le suis parce que je c'est vrai que je suis un peu c'est un peu mon défaut c'est d'être d'avoir envie de faire beaucoup trop de choses et d'être très engagé dans ce que je fais et et d'être un peu plus apaisé pour justement écrire des choses plus personnelles bon moi j'écris beaucoup je je très modestement je je depuis quelques années mais plus maintenant j'essaie de justement de m'apaiser par la poésie par le par les mots donc c'est c'est ça dont j'ai envie c'est d'avoir plus de temps pour pour être bien avec moi et pouvoir m'exprimer à travers les mots les mettre sur une feuille blanche voilà puis après ce que j'espère c'est traverser les Etats-Unis en vélo mais ça ça fait deux ans que je recule ça c'est autre chose ça c'est prévu je m'entraîne je m'entraîne bêtement mais là je crois que 2021 c'est cuit mais c'est pas très grave les histoires on n'a pas toujours besoin de de vivre les les histoires c'est aussi bien de les imaginer et dans mon cas de pouvoir les écrire voilà et bah c'est un très très beau mot de la fin parce qu'en plus c'est vrai que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel donc imaginer la visualisation ça fait aussi partie aussi partie de l'information et ça fait aussi partie du rêve bah écoute merci beaucoup Gilles d'avoir partagé tous ces pépites avec nous c'était très enrichissant c'est ce que je vois dans les commentaires moi j'ai bu j'ai bu tes paroles je suis désolé j'avais des questions je les ai pas forcément affichées mais c'était enfin voilà vraiment un grand grand merci pour cet échange qui est d'1h20 c'est le record j'ai déjà été non mais ça ça a été un plaisir pour moi je voilà si je peux avoir apporté mon petit truc ici qui est né pas loin de là je suis ravi pour tout le monde et bah merci beaucoup à mercredi prochain pour un nouvel épisode très très bonne soirée à tous et à bientôt et félicitations pour pour ce que vous faites parce que voilà c'est bien de communiquer de cette façon de libre parole c'est bien bravo merci beaucoup c'est gentil je prends ça vraiment un grand plaisir c'est bien c'est bien